Amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir à toutes à travers le monde entier. Merci de nous prendre en marche. Alors nous recevons en direct depuis New York, en tournée aux Etats-Unis, M. Abel Naki, président fondateur du CRI Panafrica. M. Naki, bonjour. Vous me recevez ? Oui, je vous reçois très bien. Alors vous êtes à New York à quelle occasion ? Nous sommes à New York aujourd'hui dans le cadre de la Caravane de la Liberté, donc la troisième étape de la Caravane Américaine de la Liberté, que nous avons appelée USC Freedom Tour 2013. Donc nous sommes devant l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, là où se trouve Ban Ki-moon et là où se trouve le Conseil de Sécurité de l'ONU. Alors vous êtes devant l'ONU pour une marche de protestation et je vois bien entendu autour de vous des curieux qui s'assemblent, des gens qui écoutent ce que vous avez, vous véhiculez comme message. Alors quel message vous avez, vous portez au peuple américain ? Ce que je voudrais dire au peuple américain, c'est de leur dire que l'Amérique est un pays de liberté. L'Amérique est un pays qui a connu toutes les formes de souffrance. Il y a eu l'esclavage, il y a eu la ségrégation raciale, il y a eu plein de mots qui ont miné ce grand pays. Mais ce pays a surmonté ces mots, ce pays a lutté pour que les hommes, en tout cas les Américains, soient égaux entre eux. Donc il est important pour nous de venir aux États-Unis et de dire aux Américains qu'effectivement, il y a en Afrique des pays qui sont sous occupation, tels que la Côte d'Ivoire, sous occupation coloniale française, donc la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire, sous occupation onusienne, parce que l'armée de l'ONU est en Côte d'Ivoire et a participé aux tueries qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. L'armée de l'ONU a transporté les rebelles pour leur fournir des armes et tuer les Ivoiriens. Il y a aussi en Côte d'Ivoire cette armée de Dozo, ces rebelles qui aujourd'hui font la loi, qui font le jour et la nuit en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus aux Américains qu'il est temps que le président Laurent Gbagbo soit libéré pour que ce petit pays d'Afrique, mais riche en sous-sol et en produits souterrains, pour que ce petit pays puisse retrouver sa cohésion sociale entre Ivoiriens, pour que le Nord puisse parler au Sud, l'Est puisse parler à l'Ouest. Voici le message que nous sommes venus passer ici aux États-Unis. Alors dans cette démarche, vous vous adressez au peuple américain qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire, encore moins la crise ivoirienne. Mais le gouvernement américain, par contre, connaît bien le dossier ivoirien. Qu'est-ce que vous lui dites ? Tout ce que nous pouvons dire à ce gouvernement, c'est qu'il n'y a pas dans le monde un super gouvernement qui soit intelligent. Peut-être un temps soit peu, le gouvernement américain s'est vu berner, si on peut s'exprimer ainsi, par la France. Donc aujourd'hui, ce même gouvernement américain se rend compte qu'ils se sont trompés. Et nous n'attendons plus Obama à parler de la crise ivoirienne. Pourquoi ? Nous n'attendons plus à donner des mots d'ordre comme il le faisait au plus fort de la crise. C'est parce qu'effectivement, ce monsieur a compris que Nicolas Sarkozy a manipulé l'opinion internationale. Maintenant, quand on se rend compte qu'on a été manipulé, on se ressaisit et on prend une décision ferme. C'est pour cela que nous sommes venus voir nos frères ici aux États-Unis et parler au gouvernement américain pour dire à Obama que c'est lui qui, lorsqu'il a fait son premier voyage en Afrique au Ghana, disait, et je le cite, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Je lui pose la question de savoir où était-il lorsque le Conseil constitutionnel ivoirien, qui est une institution, donnait le verdict des urnes et disait que le président Laurent Gbagbo avait gagné. Pourquoi n'a-t-il pas pris position pour soutenir le Conseil constitutionnel et qu'il est entré dans cette manipulation de la France pour que le Conseil constitutionnel puisse se dédier ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'institution en Côte d'Ivoire. Parce que le Conseil constitutionnel qui dit ceci et qui se dédie après, la Côte d'Ivoire est comme un pays qui flotte dans l'air sans base solide. Donc nous sommes venus lui dire qu'il se ressaisisse et on peut se tromper dans la vie, mais celui qui se trompe et qui se relève est le plus fort. Et je voulais lui dire, s'il veut être fort et rentrer dans l'histoire de son dernier mandat, il faut qu'il prononce un mot sur la libération du président Laurent Gbagbo. Alors que va devenir Abel Naki et le cri panafricain après la libération du président Laurent Gbagbo ? Après la libération du président Laurent Gbagbo, il aura la libération de la Côte d'Ivoire. Abel Naki, le cri panafricain, il ira au Congo pour libérer le Congo, il ira au Rwanda pour libérer le Rwanda, il ira au Gabon pour libérer le Gabon et il ira en Afrique du Sud pour libérer l'Envie du Sud si besoin il y a. Donc nous sommes un mouvement panafricain, nous luttons pour l'émancipation des peuples africains, nous luttons pour que l'Afrique soit libre, pour que l'Afrique retrouve sa liberté d'attente. On nous a dit que l'Afrique était le berceau de l'humanité. L'Afrique est la mer des cultures. Donc toutes les cultures se reposent dans l'Afrique. Pendant que les blancs, les occidentaux étaient dans les cavernes chez eux, eh bien en Égypte, les noirs africains en Égypte construisaient des pyramides. Pendant que les blancs étaient dans les cavernes. Nous sommes la mer des cultures. L'écriture est née en Égypte. Le premier homme a été découvert en Afrique. L'Afrique est un symbole. L'Afrique est riche. Mais justement, voilà pourquoi l'Afrique est aussi combattue. Donc le CRIP en Afrique a pour mission, en tout cas, de participer à la libération de tous les pays. Et nous pensons que nous gagnerons le combat de la Côte d'Ivoire et nous allons aussi gagner le combat de la libération des autres pays africains. Alors, vous êtes dirigé tout droit, après votre dîner gala en Philadelphie, sur la tombe de Martin Luther King. Alors, à quoi rimet cette démarche, ce symbole ? Parce que nous pensons que cet homme a une histoire. Ce tombe est un symbole de lutte. Nous sommes allés pour nous recueillir sous sa tombe et ils ont déposé une gerbe de fleurs. Parce qu'il est important pour nous de savoir comment mener des luttes et les gagner. Martin Luther King a gagné des luttes. Martin Luther King est le symbole de la libération de peuples noirs ici aux Etats-Unis. C'est pour cela que nous y sommes allés. Parce que nous faisons le parallèle entre Martin Luther King, son combat, et celui du président Laurent Gbagbo. Donc, c'est le même combat, c'est les mêmes idéologies. Et donc, nous y sommes allés pour faire le parallèle et nous retrouver dans ce combat de libération des peuples, de libération des races. Aujourd'hui, comme je le disais, la Côte d'Ivoire est sous occupation. Il faut qu'elle soit libérée. Et donc, nous prenons l'onction de Martin Luther King afin d'avoir des forces et de continuer la caravane là. Alors, sur une note personnelle, d'aucuns disent que vous rappelez beaucoup Blaigoudé dans votre façon de parler, dans votre façon de faire. Êtes-vous en train d'essayer de combler un vide ? Êtes-vous en train d'essayer d'émuler Blaigoudé ? Ou bien, vous jouez votre propre orle ? Vous êtes Abel Naki. Je respecte en tout cas l'homme Charles Blaigoudé qui est un dévencier, au moins, dans la lutte. Il a fait beaucoup de choses. Il a soutenu le pouvoir de Laurent Gbagbo. Il a lutté pour que la Côte d'Ivoire reste debout. Aujourd'hui, il se trouve dans les mains des dozos, dans la main des rebelles, dans la main des dictateurs, dans la main de ce régime. Je ne voudrais pas ici salir les actions de ce grand homme qui a été ministre de la République de Côte d'Ivoire. Mais je peux dire que je joue mon propre rôle. Je ne joue pas le rôle de quelqu'un. La Côte d'Ivoire appartient à tous. Charles Blaigoudé a fait ce qu'il pouvait faire et continue de faire ce qu'il peut faire. Chacun de nous doit faire ce qu'il a à faire pour sa patrie, pour son pays. Je joue mon propre rôle. Peut-être que demain aussi, je serai arrêté. Quelqu'un d'autre viendra pour jouer aussi son rôle. Chacun a un rôle à jouer pour la libération de son pays. Je ne suis pas dans la peau de quelqu'un. Je suis dans la peau d'Aben Naki, né en 1972 à Gagnoua, la maternité. Je lutte pour mon pays et je lutte pour la libération de l'Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si vous étiez... assassiné ? Le combat continuera. Parce que, comme je l'ai dit, l'esprit de Laurent Gbagbo, qui nous a ouvert les yeux, nous autres, l'idéologie de Laurent Gbagbo, qui permet aujourd'hui que nous puissions sionner le monde entier, cet esprit habite à chaque Ivoirien. Cet esprit habite à chaque Africain. Et donc, même s'il est arrivé que je meurs, que je disparaisse, le combat de la libération de la Côte d'Ivoire, le combat de la libération de l'Afrique, continuera. Il y aura encore d'autres Gbagbo, il y aura d'autres Blais Goudé, il y aura d'autres Abel Naki qui vont mener le combat. Voilà. M. Naki, merci de vous être prêté à cette entrevue. Vous passez une très bonne journée. Merci. Amis téléspectateurs, merci. Nous avons terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada